Mesures du tour de taille par le praticien Utilisez de préférence un mètre ruban souple de couturière. Votre patient se tient debout et torse nu. Commencez par repérer le bord supérieur de la crête iliaque. De la même manière, repérez le bord inférieur des côtes. A mi-distance entre ces deux points, placez l'extrémité du mètre. Demandez à votre patient de le maintenir en place avec sa main opposée. Tournez autour de votre patient en déroulant le mètre à plat, d'abord dans le dos, puis sur le ventre en veillant à rester horizontal et sans chercher à passer sur l'ombilique. Finissez de dérouler le mètre jusqu'à rejoindre l'extrémité et demandez maintenant à votre patient de laisser les bras ballants le long du corps, épaules relâchées. Maintenir le mètre en tension le plus légèrement possible pour lui permettre de coulisser, puis à la fin d'une expiration du patient, repérez définitivement le point de jonction avec l'extrémité du mètre. Procédez à la lecture du tour de taille. Procédez à la lecture du tour de taille. ... ... ...